alors bonjour à tous et merci d'être pour la suite de l'informateur de ce samedi vraiment pas comme les autres 28 mars 2020 16h20 hors du québec j'espère que vous allez bien tous malgré vraiment la période très sombre qu'on traverse tous ensemble on est tous ensemble du nord au sud de l'est à l'ouest c'est vraiment pas drôle il y en a beaucoup 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 qui vont tomber d'abord qui vont mourir beaucoup qui vont garder des cicatrices de ça et beaucoup encore plus qui s'en remettront jamais économiquement plein de petites entreprises vont fermer plein de petits commerçants vont fermer vont disparaître effacer complètement qu'on oubliera qui sombreront probablement dans la dépression l'alcoolisme la drogue ça amènera des divorces ça amènera toutes sortes de drames humains qu'on oublie toujours parce qu'on est là à écouter nos médias qui ont tous le même rôle c'est de vous convaincre de leur narratif respectif ça devient de plus en plus politique cette question là en france on entend chialer crier contre emmanuel macron il y a toujours une bonne raison pour chialer contre emmanuel macron si c'était un autre ce serait l'autre qui se ferait chialer dessus parce que on est toujours dans le même système avec le même genre de monde puis le même genre de population qui demande toujours la même chose au même genre de monde donc ça changera pas demain matin même quand vous serez débarrassés si vous vous débarrassez d'Emmanuel macron même chose dans tous les autres pays parce qu'on a jeté notre dévolu à la politique on a jeté notre dévolu dans les hommes et femmes politiques vraiment pas l'endroit où il fallait faire cette procession c'est vraiment pas en eux qu'on devait avoir une foi incroyable et remarquez qu'en ce moment tous les médias de tout l'ensemble de la planète et incluant le deep state québécois qui passe par le groupe québécois que j'aime exposer parce qu'ils sont responsables de la direction du Québec des 40 dernières années en ayant imposé l'idéologie nationaliste anti-anglophone anti-immigrant anti-tout et en gardant les québécois dans l'ignorance dans la crainte d'un ennemi qui n'existe pas dans la crainte d'un plan qui viendrait éliminer le français du Québec c'est complètement du délire qui s'adresse à des enfants d'école le groupe québécois d'établissement le deep state québécois nationaliste et responsable de la misérabilité des québécois ceci étant dit c'est mondialement qu'on est en train de redorer le blason des élus on les entend aux bulletins de nouvelles à la radio vos élites artistiques vos élites médiatiques encensés élevez vos élus au niveau de dieux et de déesses pour les gestes qu'on pose pour vous sauver la vie pour vous sauver l'économie avec des plans de sauvetage qui sont plus des plans de pillage des plans de pillage et on veut vous convaincre que non seulement ces élus sont là on est en train de les canoniser d'ailleurs en direct que ces élus sont là et sans eux vous seriez probablement déjà tous couché sur le trottoir en train de crever de ce coronavirus qui fait beaucoup de victimes mais toujours les mêmes des personnes âgées malades et des gens moins âgés très malades et c'est eux qu'on aurait dû protéger depuis le début moi sur patreon j'en ai marre ça fait depuis le milieu de décembre que je publie des images qui nous proviennent de chine sont apocalyptiques où tu vois les gens tombés partout les hôpitaux débordés on est obligé d'en construire d'autres tout rempli de personnes âgées ou de gens malades il me semble que si moi j'ai eu accès à ça nos autorités sanitaires aurait dû avoir accès à ça et être alerté que ce qui s'en venait c'était pour être vraiment vraiment important et ravageant pour les personnes âgées les personnes âgées malades et les gens moins âgés atteints de maladies chroniques et qu'on aurait dû tout de suite se préparer quand on a vu ce qui se passait en chine commencer à les identifier on sait où ils habitent tous les vieux sont abandonnés dans nos pays occidentaux ils vivent tous dans des résidences et on aurait dû s'assurer d'aller voir ces gens là pour leur dire ce qui s'en vient c'est grave on veut plus on veut plus que vous sortiez jusqu'à nouvel ordre puis inquiétez vous pas on va s'occuper de vous on va vous dorloter on va payer tout ce qu'il y a à payer vous n'aurez aucune inquiétude financière tout ce qu'on vous demande c'est de rester chez vous identifier tous ceux qui sont malades avec des maladies respiratoires chroniques encore là c'est facile avec les dossiers médicaux et faire la même chose avec ces gens là leur envoyer un avis à tous leur disant tu ne sors pas de chez toi à partir de maintenant jusqu'à nouvel ordre tu t'inquiètes pas avec ton loyer tu t'inquiètes pas avec quoi que ce soit on s'en occupe tout ce qu'on demande c'est de rester chez vous quant à toutes les autres soyez prudents respecté parce que c'est un virus qui est quand même pas un virus de la grippe ordinaire mais continuez à vaquer à vos opérations à adopter des règles de vie différentes plus prudentes commencez pas à vous taper les fesses pour vous embrasser pour vous éternuer dans la face lavez-vous les mains mais allez continuer à travailler allez continuer à vaquer à vos occupations les enfants continuent à aller à l'école on va s'occuper des victimes fatales de ce virus létal on n'a pas fait ça on a pris le ballon au vol pour amener le monde dans un désastre historique où on est en train d'assister non pas à une remise à zéro et à un renflouement de l'économie mais au plus grand pillage de toujours les mêmes le plus grand pillage de l'histoire de l'humanité et ça va se dérouler devant nos yeux avec la complicité de nos médias de nos élus de tous les représentants de la société tous ceux qui ont des microphones seront complices de ce grand pillage alors qu'on aurait dû laisser tomber en profiter pour laisser tomber cette économie la laisser s'effondrer la laisser tomber Boeing laisser tomber les gros laisser tomber bombardier parce que je ne serais jamais tombé de toute façon quelqu'un serait venu reprendre ça pour une aubaine et serait coûté zéro sous à la population garder ce système artificiellement en vie dans ce trou noir d'endettement infini qui est responsable de toutes les inégalités de toutes les injustices et non seulement ça qui est responsable de notre misère à nous comme la misère des pays qu'on appelle émergents parce que ce club select a privatisé l'économie en effet un club select et privé socialiste communiste où tout est réglementé tout est géré où personne sauf les gros peuvent prospérer laissons le système s'effondrer nous on va continuer pendant que ce système là s'effondrera on va continuer à vaquer à nos occupations les épiceries vont être ouvertes tout le reste va fonctionner il ya seulement l'élite qui elle va rejoindre le restant de la population dans la base de cette pyramide et finalement pour assister à la renaissance du capitalisme le vrai le seul et l'unique qui permet à tous ceux qui ont l'ambition de vouloir réussir de réussir sans les frais d'adhésion du club privé qui est devenu notre économie mondiale laissons ce système une fois pour toutes s'effondrer mais nos médias et toute la chorale de perroquet est en train de vous chanter est en train de vous chanter l'opéra de la survie essentielle de ce système avec le plus grand pillage de l'histoire de l'humanité qui vient de débuter chers amis on est le 28 mars 2020 16h30 heure du Québec et je vous avoue que j'ai des conseils à vous donner profitez-en pour méditer profitez-en pour vous retrouver profitez-en si vous êtes capable aussi de vous détacher de tous les réseaux de conspiration conspirationnistes qui sont là pour vous faire perdre du temps vous ridiculiser vous traîner dans la farine et franchement semez en vous des craintes complètement enfantines profitez-en aussi pour commencer à vous intéresser à la méditation c'est vraiment une des clés et je peux vous le confirmer parce que je la pratique maintenant et ça n'a rien à voir avec les religions si vous êtes capable de commencer le yoga je vous suggère vraiment et fortement le yoga et vous allez vraiment en prendre goût et devenir un adepte et vous allez vous ouvrir d'autres portes les vraies portes qui doivent être ouvertes pour la libération d'abord de votre personne de votre esprit de votre coeur et de votre avenir et éventuellement planétairement une libération pour tout le monde ça passe par rien d'autre ça passe pas par un parti politique ça passe pas par un politicien ça passe pas par un gouvernement ça passe pas par un système ça passe pas par une idéologie tout ça a été prouvé inefficace profitons-en souhaitons prions pour que et ça aurait été tellement formidable qu'on laisse tomber ce système pour le faire renaître pour qu'il profite à tous mais c'est pas ça qui arrive donc comme ça peut pas arriver comme on aurait des périodes difficiles à vivre parce que c'est encore l'élite qui est au pouvoir et c'est encore l'élite qui va participer qui va créer ce grand pillage et qui va nous garder dans ce système là qui va perpétuer l'injustice qui va perpétuer les inéquités les inégalités profitons-en pour nous réformer individuellement parce que c'est la seule solution malgré tous les systèmes qu'on nous imposera faudra continuer à manger à vivre à se lever à aller travailler à vaquer à nos occupations peu importe qui sera le président la présidente communisme ou non gouvernement mondial ou non puce ou non ceux qui ont traversé l'antiquité ceux qui ont traversé les croisades ceux qui ont traversé les inquisitions l'on fait parce qu'on fallait continuer aussi on fait pas exception à ça et on peut rien arrêter tant que nous on change pas on peut rien changer on peut rien arrêter tant qu'on restera dans ce modèle qu'on gardera les perceptions qu'on nous a imposées enracinées qui font en sorte que nos croyances qui sont à la base de la réalité de la vie qui se déroule devant nous ces croyances-là qui font dérouler la réalité devant nos yeux sont forgées par les perceptions qu'on nous a ancrées depuis notre tout jeune âge en commençant par nos parents qui l'ont pas fait méchamment mais sans conscience eux aussi et inconsciemment parce qu'ils ont et eux aussi sont passés par le même système le même modèle mais on connaît mieux maintenant on sait plus que et on sait que ça passe pas par un gouvernement un politicien un système une idéologie et que tout ça passe par la réforme individuelle parce que si on se réforme pas individuellement on continuera toujours à élire le même monde à envoyer au gouvernement le même genre d'individus avec le même genre de politique et le même genre de système qui perdura et qui perdura qui nous amène les plus grandes inégalités les plus grandes injustices la plus grande division les plus grandes calamités le changement passe par nous on doit redevenir cet être individuel cette création divine qui à l'origine quand vous êtes sorti du ventre de votre mère était pur et que rempli de bonnes intentions avant que la graine soit plantée par les parents sans mauvaise intention parce qu'ils savaient pas mieux ils connaissaient pas mieux et cette graine-là a poussé et a fait en sorte que le chien-dent cette mauvaise herbe ce pissenlit qui tu vois la tige au-dessus de la terre de 3 ou 4 pouces ou 7 ou 8 cm a une racine maintenant de plusieurs mètres et ça va être difficile de la déraciner mais c'est possible avec le temps avec le travail avec l'acharnement moi j'ai réussi vous êtes capable je suis pas mieux que vous autres vous êtes la plupart plus intelligent plus savant que moi vous devez avoir la volonté de vous déraciner cette graine qu'on nous a implantée qui est venue nous violer la pureté de notre être et c'est inscrit dans l'ADN de tout le monde depuis 200 000 ans où on est apparu avec l'intervention et les scientifiques le disent maintenant il y a eu une intervention pour notre apparition et je vous expliquerai ça un petit peu plus tard c'est fascinant mais depuis 200 000 ans on est apparu avec les qualités qu'on a avec les possibilités qu'on a avec les comment dire la puissance qu'on a avec toute la finesse qu'on a aucune autre espèce vivante ne représente ce qu'on est et n'a ce qu'on a sans diminuer ou dégrader les autres formes de vie on a quand même des habilités qu'aucune autre espèce de vie a et ça c'est depuis 200 000 ans que ça n'a pas changé la seule chose qui a changé c'est cette graine qu'on a commencé à planter de haine de division de jalousie de racisme et de toutes les autres mauvaises intentions appelons-les comme ça il en demeure pas moins que c'est ça la réalité des perceptions qu'on nous a implantées et qui fait qu'on vit dans un monde créé par nos croyances basées sur ces toutes ces perceptions fausses parce que tout ça c'est faux c'est à nous de changer ça et on est capable de le faire en prenant conscience de ça et en changeant individuellement et quand toi tu changes individuellement indéniablement ça change le monde ça change le reste ça va prendre du temps peut-être qu'on n'y arrivera jamais mais au moins tu auras eu le courage de changer ta vie changera ta vie sera plus facile parce que que tu sois dans l'inquisition dans les croisades ou toutes les autres époques qui ont toujours été difficiles à cause de ces perceptions fausses qui fait que c'est toujours les mêmes qui gouvernent et les mêmes qui souffrent ben tu seras mieux armé pour passer à travers cette vie parce que tu n'auras pas le choix que ce soit dans un gouvernement mondial dans une monnaie mondiale avec une puce ou sans puce il n'y a rien que tu pourras y faire rien qui pourra changer ça parce que nous on n'aura pas changé je voulais vous partager ça en ces temps vraiment morbides mais qui sont une opportunité pour revoir nos perceptions notre réalité et nos croyances c'est le 28 mars 2020 16h39 heure du Québec je suis vraiment vraiment honoré et heureux de vous avoir tous je vous remercie je vous souhaite du bon courage du courage de la ténacité parce que ce qu'on vit là maintenant c'est rien avec ce qui nous attend surtout avec le grand pillage qu'on nous a préparé soyez courageux demain y on 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 on